Donc ici, le robot mesure une distance de 60 mm. Lorsque la valeur est plus petite que 60 mm, il va arrêter, reculer, changer de direction et repartir. Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder comment on utilise le capteur de distance pour justement faire que notre robot va éviter des obstacles et changer de direction. Donc première des choses au niveau du capteur de distance, il y a certaines limites. Il va avoir le plus de précision entre 5 cm à 45 cm et sa portée maximale est de 1 mètre. Donc il y a une marge d'erreur à l'intérieur de ces mesures-là au niveau du capteur. Pour la situation, nous autres, ce qu'on veut, c'est que le robot soit capable de détecter un objet qui est à une distance de 60 mm. À partir de là, il va arrêter et changer de direction. Donc première des choses qu'on va faire, on va juste ajuster. Puis ça, ça peut être des variables que vous allez pouvoir ajuster justement au cours de vos expériences. Parce que bien sûr, si le robot va trop vite, des fois, il va continuer son mouvement, même s'il a appliqué les freins à cause de l'inertie. Donc vous pourrez jouer avec les parallèles. Pour l'instant, je les laisse à 50, mais c'est des variables que vous pourriez changer lorsque vous allez faire votre essai. Puis on va aller chercher un nouveau bloc au niveau de la section look. Donc on va avoir la précision. Donc je vais faire ajuster la précision des valeurs parce que je veux afficher la valeur des distances. Puis je vais l'ajuster au centième. Donc ça, il va l'ajuster au début. Il va le faire une seule fois. Par la suite, on va aller chercher une boucle en continu. Et là, on veut qu'il vérifie en continu la mesure de la distance, puis prendre des décisions en fonction de ça. Nous autres, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est faire afficher les valeurs justement du capteur de distance. Donc on va aller dans la section look. On va venir dire à quel endroit qu'on veut que l'affichage apparaisse sur l'écran du robot. Donc juste pour vous montrer un peu, quand on vient dans l'aide, on se rappelle, on est capable de voir. Donc nous autres, si on veut que l'affichage apparaisse à peu près au centre, donc il faudrait utiliser la troisième ligne. Puis dans la colonne 8 à peu près, ça va commencer à écrire la colonne 8 avec le reste. Donc ça va être suffisant. Donc on va aller dire, commence à la troisième ligne, puis à la huitième colonne. Par la suite, qu'est-ce qu'on veut qu'il affiche une fiche? Bon, on veut qu'il affiche une valeur. Puis cette valeur-là, c'est la valeur qui va être prise par le capteur de distance. Donc on va lui demander d'imprimer, donc afficher, la distance mesurée en millimètres. Puis nous autres, on veut avoir une unité de mesure. Donc ce qu'on va faire, on va venir chercher encore une fois dans look. Donc on va venir prendre un autre print. Puis là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va continuer à la suite de cet affichage-là. Il va continuer d'écrire. Donc nous autres, on veut un espace millimètre. Donc il va avoir l'affichage de la distance, la valeur numérique, un espace, et ensuite de ça, la valeur en millimètre. Une fois que ça s'est fait, on va faire un choix. Donc on va aller chercher une boucle, une condition de si à l'heure. Alors, nous autres, ce qu'on veut, c'est que si la distance est plus petite que 60, on veut qu'il arrête et qu'il recule. Sinon, on veut qu'il avance. Donc ce qu'on va dire, c'est que si la valeur, donc dans les opérations, si la valeur est plus grande qu'on avait parlé de 60, puis ça, vous pourrez jouer avec cette valeur-là si vous le désirez. Si la valeur de quoi? Bien, la valeur du capteur de distance en millimètre est plus grande que 60, bien on veut qu'il avance. Donc, tant aussi longtemps que c'est plus grand que 60, on va lui demander d'avancer. Sinon, bien on va vouloir qu'il arrête. Donc, else, on va lui demander d'arrêter. Puis là, entre les actions, je vais mettre des petits délais. Donc, je vais mettre des délais de 0.5 secondes. Une fois qu'il a fait ça, on va le faire reculer. Donc, drive backwards ou reverse. On va mettre un délai. Je vais me débarrasser de ce bloc-là, c'était pour aller plus vite au niveau de l'action. Ensuite de ça, on veut qu'il tourne. Donc, on va lui demander de tourner de 90 degrés. Oups, pardon. 90 degrés vers la droite. On va ajouter encore une fois un délai. Et ensuite de ça, on va lui demander, à la fin de ça, d'effacer l'écran pour que la prochaine saisie de mesure, donc à l'extérieur de ma condition, une fois qu'il va pouvoir passer à travers la condition, il va effacer l'écran et il va recommencer avec un nouvel affichage. Donc, si on exécute ça, ce que le robot va faire, c'est qu'il va afficher la valeur numérique de la variable distance. Si elle est plus petite que 60 mm, si elle est plus grande, pardon, il va avancer. Sinon, il va arrêter et il va faire reculer, tourner de 90 degrés. Et après ça, il va repartir vers l'avant s'il y a une distance qui est plus petite, plus grande que 60 mm. Donc, vous pouvez jouer avec les variables. Faites vos essais. Donc, on se rappelle, on va télécharger. Il va nous demander de le sauvegarder. Donc, je vais l'appeler distance. Je l'avais déjà enregistré, donc je vais juste enregistrer par-dessus. Et on sait que présentement, le programme va être dans l'espace numéro 1 sur mon robot. Donc, faites vos tests et amusez bien. Merci. 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 Merci.